C'est Serge Yoga, Catherine Vélière et Serge Gatineau. Nous habitons, nous travaillons principalement à Nantes, nous faisons des post-formations pour enseignants et pratiquants avancés de yoga. Faut qu'on... J'en passe derrière l'écran, je pense, pour voir un peu mieux. Voilà. Bon. Et nous oeuvrons beaucoup en ligne, de formation en ligne, et sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc Serge m'a dit qu'on ne va pas les commentaires. Peut-être que c'est parce qu'il n'y en a pas, sinon il faut que j'aille voir sur l'autre... Nous oeuvrons beaucoup en ligne, de formation en ligne. Voilà, mais si. Et voilà, les commentaires, très bien. Bonjour. Il fallait être sur la bonne page. Voilà. Première question. La première question, c'est... Alors, j'ai eu beaucoup de questions, je cible là les questions qui reviennent le plus souvent pour répondre au plus grand nombre. La première question concerne les hanches. Beaucoup d'enseignants ou de pratiquants de yoga sont assez bloqués des hanches, ont peu de mobilité au niveau des hanches, et ça les questionne beaucoup. Parce que malgré tous leurs efforts, leur persévérance, ça ne bouge pas. Et ils nous demandent conseils. Pourquoi ? Alors nous, on a un certain nombre de choses à vous expliquer sur le sujet. En fait, c'est un vaste sujet. Pourquoi on est bloqué des hanches ? La première considération, c'est si vous êtes assis par terre, forcément vous êtes bloqués des hanches. Voilà, je prends la caméra. Ce genre de position va bloquer vos hanches, puisque le bassin est en rétroversion. Vous ne pouvez pas amener les genoux vers le sol. Dans ces cas-là, ce qui est souvent fait, c'est de rajouter des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent en fait. Les gens, ils sont assis par terre, et on va rajouter des briques de chaque côté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je plaque mes lombaires au sol, Ah, on peut faire en même temps que toi, je pense. Mes genoux remontent. Si je suis en antéversion du bassin, c'est-à-dire en légère friction de hanche, parce que je contracte légèrement mes quadriceps, et que je viens me poser sur le haut du sillon interfessier, alors, d'une part, ma nuque s'allonge, mais surtout mes hanches se libèrent. Mes hanches peuvent s'exprimer davantage, et si je reste un moment dans cette position, ça va bouger. C'est-à-dire que les hanches ne bougeront pas. Oui, alors, je vais le montrer autrement. Mets-toi dans Suttabhadha Konasana, tête vers le mur, pied vers moi. Je vais le montrer comme ça aussi. Voilà. Refais ton Suttabhadha Konasana. Voilà, ça, c'est une position que beaucoup pratiquent. Et mets-toi... Alors, vous voyez, Serge, il fait exprès, il met les pieds de travers, parce que pratiquement tout le monde a les pieds de travers, parce qu'on ne sait pas qu'on est dans l'axe. On ne sait pas qu'on est dans l'axe. Donc, dans ces cas-là, on peut inviter le pratiquant à lever la tête. Bon, là, Serge, il a rectifié. Donc, maintenant, viens en rétroversion du bassin. Voyez ? Les genoux remontent. Si vous doutez de ça, faites-le. Et viens en antéversion. Les genoux descendent. Voilà. Ce qui signifie que tout le travail qui se fera... Toutes les tentatives pour descendre les genoux, pour mobiliser les hanches dans ces positions où je suis assis par terre, vont créer des micros déchirés dans mes adducteurs. Alors, si je suis en antéversion du bassin, alors mes hanches vont travailler dans une position optimale et vont pouvoir évoluer. Voilà. Donc, ce qu'on veut... Vraiment, le message qu'on veut faire passer, c'est que la rétroversion du bassin va limiter la mobilité des hanches. Alors, je vais le montrer maintenant. Tu vas me filmer. Parce que moi, j'ai une bonne ouverture de hanche. Je peux faire le grand écart. Certains l'ont déjà vu. Et je n'ai pas d'hyperlaxité. Je ne suis pas laxe non plus. Je n'ai pas d'hyperlaxité ligamentaire. Donc, ce que je veux vous montrer... Alors, vous voyez ? Moi, déjà, je sais que je ne vais pas être bien placée. Donc, d'entrée de jeu, ici, il y a des lignes sur le tapis. Eh bien, je mets tout de suite les pieds dans l'axe et le bassin dans l'axe. Et comme ça, quand je descends, je sais que mes pieds vont être bien placés. Voilà. Je n'ai pas de laxité. Les gens qui seraient laxes, ils auraient déjà les plantes de pieds qui regarderaient vers le ciel et ils auraient les chevilles vraiment en contact avec le sol. Moi, je peux toujours passer mes mains sous les malléoles, sous les petits os, ici, sous les chevilles. Voilà. Et voilà, je m'allonge. Si je me mets en rétroversion du bassin, mes genoux montent. Si je me place en antéversion du bassin, regardez comme ça descend. Et je sens que ça va travailler ici. Il faudrait ajouter, reste comme tu dis, Catherine, que des personnes qui ont eu des entorses, qui ont une laxité importante des chevilles, dans cette position, sous tabada konasana, dans cette position, on aura ceci. C'est-à-dire, c'est en apparence, le genou descend davantage, mais c'est en fait la cheville qui est lésée, qui prend une attitude d'entorse. Et parfois même, on croit que c'est bien. Moi, j'ai déjà fait des stages avec des jeunes femmes qui avaient cette laxité, c'est-à-dire cette élasticité des tendons, qui n'est pas bonne. Et ça fait comme ça. Et elles sont contentes. Et moi, je n'ai pas de laxité. Moi, on peut toujours passer. Je n'ai jamais eu d'entorse de cheville. Et je ne suis pas là que ça se voit aux chevilles, mais ça se voit aussi aux bras. C'est-à-dire que mon bras, si je le tends au maximum, il reste sur un plan horizontal. Alors que vous avez beaucoup de personnes, ça va aller au-delà. On n'est plus sur 180 degrés, on va aller sur quelque chose où vraiment l'avant-bras, il va partir par là et ça va faire un angle dans l'autre sens. Donc ça, c'est important de le prendre en considération. Et encore une fois, tant qu'on est en rétroversion du bassin, on ne peut pas travailler ses manches, on va se limiter. Et rien que de s'asseoir par terre, jambes croisées, on est en rétroversion. On peut s'asseoir par terre en vache rasana. Là, ça peut être inconfortable pour certaines personnes. Donc du coup, les gens ne vont pas forcément rester très longtemps. Mais là, vous voyez, je peux amener mon antéversion. Et travailler dans la flexion des hanches. Voilà. Et c'est déjà une posture très intéressante pour travailler cette flexion des hanches. Antéversion n'est pas hyper antéversion. Hyper antéversion, c'est ce côté... Je vais enlever ça. Ce côté tenu, volataire. C'est ce côté un petit peu garde-à-vous. Comme ça. Foutez-vous la paix. Placez bien votre bassin et ça respire. On peut le montrer avec le squelette. On a une colonne vertébrale. Peut-être que tu peux le montrer. Je vais le rapprocher de la... Le film. Voilà. Une colonne vertébrale. Voilà. Et ça, je vais pas chercher un fémur. Le fémur gauche. Là, on a un jeu de pièces aux seules. C'était la position de Vajrasan dans laquelle était Catherine tout à l'heure. Voilà. Dans cette position... Là, c'est une rétroversion. C'est une rétroversion du bassin. Soi-disant parce qu'il y a trop de cambrure. Alors, je vais le faire parce qu'on va me voir en arrière-plan pour que tout le monde comprenne bien. C'est-à-dire que là, je serai comme ça. Donc, comme ça, c'est-à-dire flexion lombaire et la lordose perdue en bas vient en haut dans les cervicales. C'est quand même vachement fréquent d'être assis comme ça. Je voudrais pas dire, mais c'est quand même un truc. On voit beaucoup de pratiquants et ils sont comme ça. Ou comme ça. Voilà. Donc, nous, ce qu'on veut amener, c'est l'antéversion. Là, je me mets en antéversion. L'antéversion qui n'est pas une contraction du dos pour la trouver, mais qui est une flexion de hanche. Donc, une action de hanche. Avec les jambes. Alors, on a souvent une image un peu figée du yoga. On a souvent une image... Attends, là, on voit pas ma tête. On voit pas ma tête. Voilà. J'ai choisi de filmer verticalement parce que, comme on est sur quand même la pause déjeuner, je pense que beaucoup d'entre vous seront beaucoup sur leur smartphone. On voit pas assez ma tête encore. Voilà. Merci. Voilà. Voilà. Merci. Donc, j'ai choisi de filmer vertical parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont sur leur smartphone. Mais vous pourrez toujours même mettre en commentaire si vous préférez que ce soit filmé horizontal. Alors, on a une image figée du yoga parce qu'on voit les postures, on voit la méditation, on voit des choses comme ça. Prenez bien en considération que tout bouge. Là, on est sur Terre. Tout le monde est d'accord avec moi. On est en ce moment à à peu près 800 km heure parce que la Terre, elle tourne. Et vous pouvez voir aussi sur ces magnifiques photos météo, les cyclones, les nuages ou même l'eau qui coule dans le lavabo, ça fait un siphon. Donc, tout tourne. Et la posture de yoga, elle doit se chercher. On est dans un déséquilibre et progressivement, on va chercher un équilibre. Donc, en fait, quand je me mets en Vajrasana, c'est très intéressant de commencer à onduler jusqu'à trouver l'équilibre comme un pendule qui va chercher sa position. Vous ne pouvez pas arrêter le pendule. Le pendule, on le tient comme ça, il tourne, il tourne et à un moment, il va s'arrêter tout seul de lui-même. Et là, moi, je vais m'apprendre à placer uniquement avec les jambes où je veux, je contracte les clics, je veux ramener les genoux à la poitrine, puis j'éloigne les genoux de la poitrine, j'accepte de rouler sur les fesses et je reviens. Tout ça se fait, je mets le profil peut-être ? Oui. Voilà. Vous pouvez faire avec moi. Tout ça se fait vraiment avec les jambes. Je veux éloigner les genoux de la poitrine, j'accepte de rouler sur les fesses, puis les clics traquent progressivement, ça me ramène la tête en dernier. Et je continue comme ça jusqu'à trouver le point d'équilibre. Je peux même le faire en asymétrique. Ce n'est pas interdit. Et là, ce sont toujours les jambes qui manipulent le rachisme et non pas des contractions du dos qui manipulent le rachisme. Et c'est très agréable. Et le yoga, c'est passer d'une posture à 8, après un moment, ça se pose. Une fois, il y a le poids du corps, ces rencontres de poussée qui font que ça se pose. Et là, on est dans l'expérience du retrait d'essence, déjà, vers la concentration et la méditation. Mais avant, il y a tous ces jeux de poussée et de contre-poussée, d'appui, comme les animaux quand ils se déplacent. Les animaux, quand ils se déplacent, on voit un chat, s'il va sauter sur un meuble ou dans un arbre, il observe, il observe, et tout à coup, les muscles se bandent et il saute et il va se repousser avec ses pattes jusqu'à trouver le... mettre les mains là où il a repéré. et puis... Les pattes. Les pattes. Les pattes. Et nous, si on arrive à retrouver ça, on va un peu pourcircuiter ce fameux mental qui nous tyrannise et qui va nous imposer des placements qui ne vont pas forcément être physiologiques parce que le mental a des concepts. Aucun esprit humain n'aurait pu inventer un corps humain. Le corps humain nous dépasse complètement. La médecine n'a pas fini de le découvrir. Si vous dites à quelqu'un de construire un corps humain, il vous fait un bonhomme avec des allumettes. Tu vas me passer Pinocchio et le jouer et ton sac, s'il te plaît. Si... Si... Pinocchio... Voilà. Je veux dire, Pinocchio, c'est une structure mécanique comme on pourrait imaginer. Le corps, il va bien au-delà parce que regardez, quand Pinocchio, il avait une jambe, d'abord, il ne va pas tenir et si on était fabriqué comme ça, il nous faudrait un pied peut-être de 30 kilos pour pouvoir rester debout alors que, non, on tient debout. Donc, c'est bien qu'on est au-delà du mécanique et on est dans la tensegrité. ça, déjà, tensegrité, c'est une structure tensegr, c'est-à-dire que toutes les pièces rigides ne se touchent pas. Elles sont reliées par des câbles. Alors là, c'est très élastique, le corps humain, les câbles, ce sont les tendons, les ligaments, les muscles, les faciats. Et du coup, ça permet de tenir en équilibre sur un pied et de ne pas avoir un pied qui doit peser 50 kilos pour tenir debout. Donc, le corps, il est fabriqué comme ça et du coup, on va bien comprendre que pour ne pas être aggravé par la apesanteur, il va falloir respecter ça et chercher ces ondulations. Les ondulations du dos, c'est vraiment un gros sujet avec nous. On jette un petit coup d'œil aux commentaires. Eh bien, tout le monde nous dit bonjour, c'est super. Voilà, il n'y a pas de nouvelles questions. Écoutez, on va continuer avec... On va continuer sur les questions que j'avais reçues auparavant. Alors, une autre question, c'est pourquoi... Alors, je me mets dans le... Alors, en fait, on a un écran de contrôle mais comme c'est indirect, il y a un temps de latence assez important. Je crois que c'est... qu'il y a une raison, c'est pour que Facebook puisse couper si les gens font des choses qu'il faudrait couper. Voilà. Alors, il y a notre Mia. Mia, viens. Viens, Mia. Non, Non. Si, Je savais. Si, si. Voilà. Mia, on va montrer Mia quand même. Donc, une question, pourquoi est-ce que dans certains enseignements, on demande de ramener le coccyx ? Pourquoi est-ce que certains enseignants, certaines écoles de yoga demandent aux pratiquants de ramener le coccyx ? Eh bien, parce que probablement que beaucoup pensent que, et c'est très répandu, qu'on est trop cambré, et on confond souvent être cambré au bon endroit et être cambré trop haut. Hyper-interversion. Hyper-interversion, c'est-à-dire, c'est une contraction du dos que vous pouvez ressentir si vous vous installez en méditation sans support. Sans support, vous serez très probablement, même si vous êtes très très laxe dans vos hanches. Il faudrait être en lotus, en fait. Se mettre par terre, il faut être en lotus. Vous serez probablement penché, c'est-à-dire, vous ne serez pas sur votre axe, ou bien, vous serez probablement contraint ou de vous effondrer avec effondrement de la cage thoracique, ou de vous redresser par la volonté, par contraction du dos, avec une tension entre les omoplates et une tension dans la gorge et dans le souffle. Parce que là, le diaphragme ne peut pas fonctionner correctement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien repérer. Notre colonne vertébrale est fabriquée pour que la cinquième vertèbre plombaire soit placée sur un plan incliné entre 37 et 45 degrés. Je montrerai un schéma après. Pour récupérer cette inclinaison, pour récupérer cette inclinaison, elle est plus épaisse devant que derrière. Autrement dit... Tiens, je vais montrer le schéma. Je vous montre le schéma de ce que Serge vient d'expliquer. En fait, voilà. Donc, la cinquième vertèbre plombaire, elle est là. Ça, c'est le pubis. Ça, c'est le coccyx, le sacrum, le bassin. Le trou rond, enfin, le truc rond, c'est la tête de fémur. C'est l'emplacement de... C'est le cotille. L'emplacement de la tête de fémur. Oui, mais on voit le fémur aussi qui est dessiné. En pointillé, regarde. Serge, il n'est pas dessus. En pointillé, c'est censé être le fémur. Effectivement, il est dans un trou. Donc, là, vous avez la cinquième vertèbre lombaire. Ça, ça commence à être des vertèbres sacrées. La troisième, elle correspond au nombril. Ça donne un point de repère, en fait, le nombril. Et vous voyez, elle a une forme trapezoïdale. Elle n'est pas rectangulaire. La colonne vertébrale humaine, ses vertèbres sont toutes différentes. C'est différent de certains animaux, notamment les serpents, où elles sont identiques. Et là, c'est plus mince et devant, c'est plus épais. Et c'est pour récupérer cette inclinaison du plateau sacré. Voilà. Autrement dit, si vous passez votre temps à rétroverser votre bassin ou à tirer le coccyx entre vos jambes, vous allez supprimer cette inclinaison du plateau sacré ou plutôt, c'est pas la vertèbre qui va se tasser. C'est le disque. C'est le disque intervertébral qui va souffrir. Et vous allez créer une pression sur l'avant du disque qui produira, qui finira par produire une hernie discale derrière. Une discopathie déjà. Discopathie L5-S1, L4-L5. Ou le disque qui se détruit. Ça fait pas... L'hernie, elle va pas forcément sortir sur un air. Il y a des gens, ils ont les hernies, elle gonfle et puis le nucleus s'est expulsé et le disque se détruit sans qu'il y ait l'étape de sciatique. ou de cruragie. C'est possible. Tout dépend où sort la hernie. Exactement. Bien. Voilà. Donc, c'est pour cela que si le bassin est posé comme un socle, là, chaque respiration fait vibrer le rachis. Il y a un port de tête qui se met en place. On n'est jamais avec le menton en avant. on n'est jamais avec une tension dans la gorge. On est toujours pressé. Parce qu'il y en a aussi qui se rend gorge. C'est-à-dire que en rétroversion, le menton il pointe et les jambes ramènent la gorge. Et ça va bloquer l'ostioïde. Ça bloque le larynx. Il faut prendre en considération quelque chose de très important. Je vais le montrer avec le squelette. c'est notre rachis il est tenu par un câble et ce câble en fait ce serait la moelle épinière. Il faut peut-être regarder que c'est bien. Oui, il est tenu mais ce n'est pas la moelle épinière qui tient à l'achis. En vrai, il y a des gros tissus conjonctifs devant et derrière il y a des gros tissus pour que ça tienne. Mais ça, je veux dire c'est l'emplacement de la moelle épinière. Bien sûr, la moelle épinière ça n'a rien à voir avec ce câble. Comme ces petits câbles représentent des artères et les petits caoutchoucs mais là ils ont quand même donné de leur personne il n'y en a plus beaucoup ça représente les nerfs. Voilà. Tout simplement. Donc, cette colonne elle a des courbes et vous voyez même si on n'y connaît rien on voit que ça marche assez bien comme ça que c'est très stable. On voit que c'est emboîté comme des petites tuiles. Voilà. Par contre, dans l'autre sens on voit que c'est quand même nettement moins bien. C'est très instable. Voilà. En vrai, bien sûr, il y a plein de trucs qui maintiennent ça mais on voit que ce n'est pas fait pour étudier au départ pour aller dans ce sens-là ça marche comme ça. Alors, cette colonne vertébrale elle a des courbures et il faut vraiment comprendre quelque chose c'est pas bon il faut que tu filmes c'est que les courbures elles vont se déplacer elles ne peuvent pas se gommer. Françoise Mézières a démontré ça. C'est-à-dire pourquoi ? Parce qu'on a une structure biotensec. Si on était un truc purement mécanique comme Pinocchio que je vous ai montré on pourrait faire des choses comme ça voilà, c'est tout. Mais comme c'est une structure biotensec si vous diminuez la courbe ici elle va se répercuter ici au niveau dorsal en syphose syphose c'est une bosse une bosse dans le dos et ici au niveau des cervicales en creux ce qui vous fait le coup de dindon la bosse de bison se décrocher le cervico dorsal donc c'est pas rien c'est pas rien de commencer à vouloir gommer des courbures ou aller gommer avec la vie courante avec la vie moderne on est trop assis on est mal assis trop longtemps en voiture en transport en commun le dos s'arrondit et bien ça vous amène une syphose dorsale une bosse dans le dos et une hyperlordose cervicale se décrocher ici qui fait le coup de dindon ou la bosse de bison donc ça il faut vraiment le prendre en considération et se rengorger ce n'est jamais bon si je suis en rétroversion du bassin voilà forcément ça me fait une bosse dans le dos et un creux anormal au niveau des cervicales si je me ramène en cambrure haute c'est pas terrible là je caricature un peu mais si je fais ça je vais tout bloquer ici ça fait une voix qui ne porte pas une voix un peu éraillée d'une fatigue vocale voilà irrespiratoire voilà donc jamais vous nous entendrez dire de ramener le coccyx jamais nous on dit ça on est opposé à la rétroversion s'il y a encore des gens qui se posent la question on est opposé à la rétroversion du bassin et on recommande l'antéversion à ne pas confondre avec l'hyperantéversion voilà des questions à rajouter ou encore une question voilà alors il y avait une autre question au sujet de Chirsasana comment on peut savoir qu'on peut faire Chirsasana Chirsasana 2 Chirsasana 2 c'est celui où on met les mains comme ça Chirsasana Chirsasana 1 c'est entrepied nous c'est cette nomenclature là c'est pas nous qui l'avons établie c'est Ayanga vous pouvez retrouver dans la bible du yoga je rappelle que Serge a fait a eu longtemps une enseignante de yoga qui était dans les proches de BKS Ayanga il y a une interview d'elle sur Youtube sur notre chaîne Youtube et que tu as fait deux stages avec Ayanga alors où on met les mains alors le trépied c'est une chose mais la question qu'on nous dit est-ce que je sais si je peux faire la posture sur la tête alors on peut faire un test en plaçant les mains comme il faut et en voyant ce qui se passe dans le corps donc là je me mets je pourrais me mettre debout mais là bon je suis placée correctement je mets les mains voilà j'amène les mains voilà Serge il me met une cale la cale va simuler le sol mais ça pourrait être un carton à dessin ça pourrait être une planche n'importe quoi et bien moi je peux vous dire que je ne suis pas bien du tout comme ça je ne suis pas bien et je suis en projection de côte et en compression des cervicales je n'ai pas la capacité de faire ça sans compensation parce que si je fais ça là et bien forcément je n'ai pas assez d'étirement ici et je suis en compression ici en projection donc ça c'est vraiment le test cambrure haute cambrure haute voilà je suis en cambrure haute et ici je sens que ce n'est pas juste que ça vient me pincer ici ce qui ne serait pas le qu'un avec la main en trépied c'est beaucoup moins exigeant pour les cervicales et vous voyez ça va mes mains là comme elles sont placées Serge ? oui un peu plus loin de ta tête un peu non 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 oui pardon voilà donc là vous voyez les épaules j'ai ma cambrure lombaire mes cervicales sont bien placées je sens le lien cervicodorsal c'est beaucoup moins exigeant pour les épaules là je peux la faire par contre le Shursasana 2 je n'ai pas assez d'étirement ici pour le faire donc c'est étirement des triceps oui étirement des pictoraux aussi c'est lien cervicodorsal aussi et lien cervicodorsal je vais le montrer c'est lien cervicodorsal alors c'est sûr on est un peu rabat-joie parce qu'il y a beaucoup de trucs on dit ben non vous ne pouvez pas le faire mais on vous dit travaillez des exercices préparateurs et vous pourrez le faire si déjà dans la vie courante votre posture debout est un garde à vous alors vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas de lien cervicodorsal et que vous avez le menton en avant ou le bassin en avant donc ça veut dire que votre posture de Shishasana ne sera pas correcte puisque la posture de Shishasana c'est la même chose que la posture debout mais à l'inverse donc lien cervicodorsal si vous regardez mon mouvement qui est déclenché par les jambes oui c'est vraiment les jambes par les hanches éloigner les genoux de la poitrine ou ramener les genoux vers la poitrine et que tout d'un coup je décide d'aller au bout du mouvement prenez en considération que les cervicales elles vont jusqu'entre les oreilles ça ne s'arrête pas du tout à la base du cou pour que là ce lien cervicodorsal et cet étirement des cervicales se fassent si ça ça ne se fait pas dans ce genre de position et si vous êtes souvent à lever le menton vous voyez ça n'est pas du tout la même chose ta voix elle change ce genre de choses ça ne s'entend pas ah oui dommage ah oui dommage mais en vrai la voix change je parle avec mes cartes vocales et là je parlerai de mon périnée et même si je suis comme ça je pars encore avec mon périnée et je n'ai pas de soucis dans ma gorge donc ce lien cervicodorsal est absolument nécessaire pour que le réflexe de grandissement se fasse dans alors mets-toi bien la tête voilà les cervicales elles vont arriver ici et souvent on arrête les cervicales ici dans son schéma mental donc c'est vraiment cet étirement il voit jusque là c'est très important de le comprendre en fait n'oubliez pas que le lien entre l'occiput et la première vertelle cervicale atlas ça a la taille oui on peut le montrer sur le rachis ça a la taille d'un ongle d'un ongle c'est tout petit je ne sais pas si vous allez le voir entre la base du crâne et la première vertelle cervicale atlas ce lien c'est celui qui nous permet de faire un tout petit oui ce qui signifie qu'une posture sur la tête prise par élan etc vient perturber ce lien vient gêner abîmer ces zones là alors quand on dit élan les gens ils croient souvent que c'est sauter dans la posture mais élan c'est la prendre en équilibre élan c'est la prendre en équilibre c'est des petits soubresauts c'est des choses comme ça c'est beaucoup la prendre en équilibre en dépliant les genoux et non pas avec les jambes tendues il faut la prendre avec les fléchisseurs de hanches bon là on ne va pas la refaire mais on a posté un réel que vous pouvez retrouver sur notre page je l'ai posté hier ou avant-hier je ne sais plus mais il n'est pas il n'est pas très loin où Serge fait la posture sur la tête et où on vous redonne des explications donc là attention on peut vraiment se faire du mal on peut aussi la prendre avec les genoux fléchis mais en amenant une extension de l'ancien en ne dépliant pas les genoux trop vite oui parce que souvent les genoux sont dépliés trop vite c'était là où je voulais en venir pardon on peut vraiment se faire du mal avec la posture sur la tête si elle n'est pas assez préparée parce que les cervicales c'est quand même assez fragile on peut se faire des entorses de cervicales on peut après avoir des sensations ça s'appelle des paresthésies c'est à dire que dans le bras comme ça vous avez des drôles de sensations si vous serrez les poings vous avez un peu une sensation un peu mort ou des fourmis des choses bizarres des impressions un peu électriques ou la nuit sentir les bras un peu morts ou des choses comme ça c'est déjà des signes de problème après prenez en considération aussi qu'il y a quand même des artères alors il y a les carotides qui sont bien connues devant il y a les petites artères ici aussi les artères vertébrales on ne sait pas dans quel état elles sont nos artères je veux dire et on ne sait pas dans quel état sont nos cervicales et si à force d'être mal positionnés on n'a pas des petits ostéophytes qui vont léser les artères souvent avec l'âge on peut avoir de l'arthrose et l'arthrose ça s'accompagne de ostéophytes les becs de perroquet c'est des petits morceaux d'os qui poussent et on ne sait pas comme dit Serge où est-ce qu'ils vont se mettre est-ce qu'ils peuvent en plus comprimer les artères donc ça il faut le prendre dans la considération beaucoup de gens commencent le yoga au moment de leur retraite donc là ils ont déjà 60 ans comme nous au moins au moins ou ou plus jeunes mais enfin beaucoup de gens commencent à 40 ans donc on ne sait pas forcément dans quel état sont les cervicales et les artères il faut vraiment être très prudent avec ça on n'est plus des indiens nés dans les années 20 qui sont assis accroupis beaucoup en fait les canapés nous ont amené ces handicaps posturaux voilà ben écoutez ça va être notre petite demi-heure je regarde s'il y a des questions là non bon ben écoutez on a répondu à 3 questions c'est un programme qu'on refera on vous redonnera rendez-vous sur des demi-heures comme ça pour répondre à des questions c'est plus vivant que d'écrire en plus souvent on est plusieurs à se poser les mêmes questions voilà merci beaucoup au revoir à bientôt il y a beaucoup de personnes d'être